... C'était pas le correspondant à Kigali ? Oui, tu sais le type qui a écrit le bouquin sur les enfants soldats ? Non, possible. Bon, lui, il est pistonné. Alors, voici tout d'abord Gilbert Sauveur. Bonjour, Gilbert. Et Mathieu Lader, notre chroniqueur judiciaire. Ah oui, bonjour. Ah, excusez-moi, je dois prendre. Oui ? Non, non, c'est plus le vent, on ne coupe pas à l'intérieur. C'est vrai, il vent, c'est dégueulasse, quoi. Bon, écoutez, je crois qu'il faut arrêter l'y croire. Joël ne viendra pas, je crois qu'elle a pris la décision pour le final. Bon, écoute, j'ai une solution. Elle veut du fric, on va lui en trouver. Explique. On va trouver des mécènes pour la lui racheter, sa baraque, et basta. Attends. Je vais m'en occuper, je vais monter le dossier, avec les bilans, une revue de presse. Attends, attends, Florence, ça ne peut pas se terminer comme ça par une histoire de fric. C'est sordide. Si, si je me voyais. Ce projet, c'est un projet à nous cinq. Tu ne vas pas nous sentir les violons, Mathieu. Quoi, mais quoi, tu viens, là ? Jérôme s'est flingué ici, dans cette maison. Tu me parles de violon ? Non, mais je ne le prends pas comme ça, Mathieu. Je le prends comme je veux. Bon, écoutez, moi, le pathos, je vais vous dire, ça me fait chier. D'accord ? Qu'est-ce qu'il voulait, Jérôme, là ? Une maison de quartier, elle est là, elle existe. On s'en occupe depuis 20 ans. Alors que ce soit à 3 ou à 4, que ce soit ici ou dans un hangar, mais moi, je vais vous dire, mais j'en ai rien à battre. On n'est pas dans ton commissariat, ici. Tu n'es pas obligé de parler comme ça. Flo, Flo, aide-moi. Aide-moi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mon frère m'a frappé. Elle a été battue ? Oui, oui, c'est ça. Il s'en fera la frapper parce qu'elle refuse d'épouser l'homme qu'il lui a choisi. Elle n'a pas porté plainte ? Si, 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 elle a porté plainte. Ah, c'est bien. On a pris sa déposition. Écoutez, pour l'instant, on n'a pas de place. Quoi ? On est fou, là. Ah, non, non. Je suis vraiment dédolée. Oui, mais moi aussi. Rappelez un qui. Au revoir. Au revoir. Pas de place dans les deux refuges. Il ne reste plus que les centres d'accueil. Il y aura une place dans celui-là, il faudrait. Bon. Tu l'emmènes ? Oui, ça m'emmerde. J'aurais préféré que ce soit dans un refuge. Avec le centre d'accueil, on y entre comme dans un goulin. Voilà, l'anonymat, pas de protection. Si son frère veut la retrouver, ça ne doit pas être dur. Qu'est-ce que tu proposes ? De toute façon, je ne peux pas l'amener. Non, non. Il faut que j'y aille. La baby-sit-toi m'attend. C'est moi qui dois la conduire en plus. Tiens, pour la déposition, tu vas en avoir besoin de quoi au centre ? C'est moi qui vais vous emmener. Voilà. Hé, Mathieu, attends, pas trop fâché ? Pardon ? Robert m'a dit que tu avais postulé pour ce poste. C'est comme ça. J'aime beaucoup ta rubrique, mais il faut qu'on se voit. Pourquoi pas demain midi ? Ah non, merde, j'ai un truc. Ce soir ? Le tour de l'eau, une bouteille, ce sera plus relax. C'est vrai qu'en fait, pour moi, le soir, c'est compliqué avec mon fils. Pourquoi pas chez toi, alors ? 20 ans, ça te va ? Oui, enfin, c'est... Super, ça mène au vin. Ouais, enfin, s'il croit qu'en a joué en copain-copain, il va me faire changer toute ma rubrique, il se met le doigt dans l'oeil. Il t'a dit qu'il aimait bien ta rubrique, pourquoi tu veux qu'il la change ? Je te préviens, s'il me propose d'aller bosser sur le net, c'est même pas la peine. Travailler plus pour gagner pareil, faudrait pas non plus nous prendre pour des cons. Est-ce que j'ai foutu ce putain de lait de coco ? Tu sais que tu t'es lancé dans une recette super compliquée, là. Ah mais quoi, tu voulais que je lui fasse des pâtes ? Ouais, on veut quand même impressionner son gros bâton. Allez, respire. Et le Rwanda ? Est-ce que tu veux que je te dise ? Atroce, traumatisant. J'imagine. C'est marrant, les gens me demandent toujours comment c'était quand je rentre dans le reportage. Mais jamais ils me demandent, comment tu peux faire ça ? Comment tu peux te balader au milieu des cadavres ? Comment tu peux prendre en photo des femmes mutilées, violées, des enfants décapités ? C'était délicieux. Merci, ça fait du bien de manger entrepare que dans des hôtels. Ben, allez au salon, je vous apporte le café. Euh, oui, ben oui, je t'en prie. Mais alors, pourquoi t'as décidé de revenir en Belgique, en fait ? Il m'a manqué trop. Bon, et si on arrête de parler de moi, hein ? Alors, mon idée de bloc judiciaire, ça te tente ou pas ? Euh, ouais, c'est une bonne idée. Enfin, j'essaye. Oui, un bloc judiciaire, c'est une bonne idée, ça, mon chéri. Super. Je suis content. Ouais. Je suis persuadé qu'on va faire de grandes choses ensemble. Ouais, non, mais c'est... Non, ça... Ça peut le faire. Je suis vraiment désolé parce que... J'étais mal parlé, mais j'étais tellement à grand. On est tous à grand, je vois, tu sais, je suis chérôme. Eh, oh, c'est quoi ce coup de moule, là ? Ouais, 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 ouais ! Ouais, 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 ouais ! Un, deux, trois ! Un, deux, trois ! Un, deux, trois ! Un, deux, trois !